L'opposant Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim depuis son incarcération du 31 juillet à la prison de Sibikotan. Physiquement mal en point, Imam Moustapha Nyang recommande un remplacement de la grève par le jeûne. Ce n'est pas la peine de continuer la grève de la faim qui inquiète les populations de jour en jour. Je lui demande d'arrêter cette grève de la faim et d'entamer le jeûne, car pour un musulman, le jeûne peut régler tous les problèmes. Par ailleurs, l'imam exige de l'Etat à faire preuve d'humilité en temps de manifestation. J'exige de l'Etat à un moment de manifestation d'avoir une certaine maturité pour pouvoir calmer la situation, car il a plus de responsabilité que l'opposition, donc je souhaite de lui un certain retenu quand il y a manifestation. Récital du Coran, prière, hommes et femmes, tous à la mosquée pour que la paix règne dans le pays. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la paix, car le pays a besoin de la paix. Les populations aussi ont besoin d'une paix durable. L'imam Moustapha Niang, après la prière de vendredi dernier, a exhorté et à l'opposition et au gouvernement de faire preuve de maturité. Il a par ailleurs prié pour un Sénégal de paix. Sénégal de l'Etat à un Mouc. Sénégal de paix. Sénégal d'un out- Rashid direi. Sénégal d'un out-mensapha. L'opard teil!